mardi 15 novembre 2020 mesdames et messieurs bonjour en direct c'est congo live télévision merci en tout cas de votre fidélité vous nous suivez de partout en république démocratique du congo et dans la diaspora je vous rappelle que c'est congo live et télévision c'est notre chaîne youtube et également vous nous suivez sur toutes les plateformes youtube disons twitter facebook et donc merci en tout cas de votre fidélité c'est maté notre en tout cas invité analyste maison espoir mouinouka bonjour et bonne arrivée bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à la population révolutionnaire la population de la ville de goma et bonjour à notre diaspora à celle là qui nous suivent c'est là qui soutient les congo c'est là qui soutiennent aussi cette litre et c'est là qui nous conseille souvent qui nous appellent pour des conseils et d'autres qui nous appellent pour les orientations nous leur disons bonjour et bonjour aussi à nos voyants militaires qui sont aussi les lignes de front sous cette pluie quand même c'est quelque chose à saluer et nous leur disons bonjour aussi il plaît oui c'est maté bonjour également à vous aussi messieurs mouinouka mais avant qu'on revienne sur la situation de ces mardis surtout c'est maté à goma ou dans les retours et nier à gongo parce qu'il faut préciser que les combats ont touché également les territoires de nier à gongo revenons d'abord aussi ce qui a été pour hier lundi des violents combats ont posé dans la matinée même la va midi d'hier lundi 14 novembre 2020 les forces armées de la rdc au rebelle du m23 sire d'effro dans les territoires des retours et nier à gongo au nord qui vous c'est tout et c'est notamment à guéquerie au nord-est du groupement qui boumba et à kalengéra dans le puma qui s'y gare et territoires des retours selon certaines sources civiles dans la zone de nier à gongo les rebelles d'y m23 ont attaqué la rume et congolaise pour la quatrième fois dans cette zone ils auraient ajouté ces sources pris les contrôles du village moireau avec l'intention de contrôler gassizi et la colline stratégique des héros estime ces sources qui précise que l'armée congolaise résiste encore à ses attaques depuis dimanche il faut préciser les tout derniers habitants qui restent encore dans la zone des qui boumba et boumba aurait quitté et l'entrée d'un qui boumba des mers occupés entre trois antennes au cid et epimboga du côté du territoire des outils où les militaires et phares de s'est venu de l'accès tongo à l'ouest de l'art de la zone occupée par les m23 ont attaqué les rebelles depuis trois heures du matin c'est lundi dans le village nguerengue de la localité des kalenguera jusqu'à 10 heures heure locale des tirs étaient encore attendus dans cette zone aucun bilat de ces affrontements n'est disponible pour l'instant mais par rapport à la situation des dd dd dniragongo revenons sur cette là c'est cette déclaration qu'a rendu publique hier l'armée et congolaise en tout cas qui a rassuré il a dit les jeunes et le colonel n'indique et caïko il confirme en tout cas un lourd bilat infligé aux rebelles diem 23 il a dit je cite nous avoir repoussé l'ennemi qui a connu plusieurs pertes colonel guillaume n'indique et caïko pour ses paroles de la 34e région militaire du nord qui vous espère mais nous quand vous suivez vous venez de suivre alors c'est qui est la relation sur d'hier lundi jusqu'à tard dans la soirée la communication de l'armée rassure comment vous analysez cela non ce qu'il faut comprendre et que les combats se mène sur plusieurs lignes monsieur le journaliste c'est que d'abord avant avant d'y aller il faut préciser d'abord la population congolaise tout retour n'est pas n'est pas occupé par les terroristes et les gens pensent que c'est tout et c'est un grand territoire au fait c'est tout cela qui sont au délai qui sont dans nos diaspora qui sont acquis à ça qu'ils sont du côté ouest parce que retour est occupé et en général par les terroristes de 23 non c'est juste un retour au centre ne contrôle n'est fils que rouchouroussant et kiwanja et kiwanja qui est la cité et qui est le chef liens y compris aussi bon à gana et d'autres particuliers qu'ils contrôlent c'est que les gens doivent comprendre que rouchourou en général n'est pas occupé par eux deuxièmement les a doivent comprendre que tout niragongo n'est pas occupé d'ailleurs c'est bon bah là on parlait de kiboum oui quand on parle de kiboum c'est dans les niragons monsieur le journaliste c'est que tout niragongo n'est pas occupé et tout kiboum bah n'est pas occupé parce que certaines personnes commencent à faire des villages des fausses informations des messages non fondés que voilà kiboum bah est passé sous contrôle des terroristes non déjà doit faire attention à des tels messages puisque ce sont des messages qui proviennent du côté de l'ennemi pour déstabiliser la population et pousser aussi la population à manquer la confiance à l'efficacité de notre armée alors pour les villadières comme la préciser les colonels il yaï kakon il yaï des combats et ses combats ont infligé un bilat énorme dans les rangs des uns civiques et d'ailleurs on se pose beaucoup de questions tous ces gens orchestre comme il a comment est ce qu'ils ne finissent pas on se pose à ces questions mais on a compris à travers le comportement qu'a fiché encore les rwandais hier à l'argué des bombes ici chez nous qu'est ce qui se passe hier les rwandais ils ont largué des bombes ici sur les sols congolais à un signe de provocation et voudraient provoquer l'armée que l'armée puisse réagir pour tirer chez eux afin qu'ils puissent se dédouaner de leur financement ou bien appui aux terroristes bien 23 puisqu'ils disent que non quand vous avez suivi leur mannequin dire excusez et disent que non l'armée congolaise est composée par les deux les chefs de l'air c'est ce qu'ils portent devant les nations unies comme à l'ibie c'est ce qui leur pousse de nous provoquer or c'est faux archi faux c'est que la population c'est que si les bilats s'ajoutent du jour au jour les bilats de de quoi de déplacer des guerres s'ajoutent du jour au jour mais nous sommes sûr et certains et tout le monde devrait avoir toujours confiance dans notre armée à notre armée plutôt les ennemis sont en train d'être repoussé comme hier vous l'avez suivi du côté tongo c'est dans le retour toujours ils ont été pris ils ont été repoussés par notre armée et l'armée a avancé quand même de quelques kilomètres c'est que l'armée cherche à tout prix comment est-ce qu'ils vont récupérer retour au centre qu'ils ont déjà et bouna gana à la même heure et au même moment alors revenons ce matin on nous parle qu'est en tout cas voilà et on nous dit que dans l'impossibilité de progresser vers qui boum balle m 23 lancé lundi à la tombée de la nuit des tirs des mortiers sur des positions d frbc dans la zone pour ouvrir la voie et déborder mais on nous signale que la situation est maîtrisée qui boum balle tanya mahon et toute la zone sont sous contrôle de l'armée congolaise bonne nouvelle effectivement et comme nous l'avions j'ai dit la fois dernière notre armée à stratège qu'ils sont ils ont construit une ceinture autour de la ville de goma et les territoires de niragongo c'est pourquoi vous voyez l'armée rwandaise chercher à déstabiliser les lignes de front pour pouvoir pour donner chance aux terroristes de 23 ddd ddd de se créer les couloirs où ils peuvent passer pour atteindre la ville de goma et s'encaparer de niragongo chose qui est toujours déjoué du jour au jour par l'armée congolaise c'est pourquoi vous voyez d'ailleurs tout ce qu'ils précisent l'armée tout ce que vous avez comme information n'est pas seulement ça puisque tout ne se dit pas nous savons que est aussi excusé nous savons que mon dieu nous avons que les rwanda nous suivent aussi et nous savons que c'est ces terroristes nous suivent aussi c'est qu'on ne peut pas leur tout donner mais les a doivent être aussi prêt à tout moment être pressé pas prêt à fuir mais prêts à défendre la république démocratique du congo d'aller même aux sacrifices suprêmes comment ça oui c'est tout ça c'est tout à fait normal nous n'allons pas accepter que nous soyons attaqués par ces terroristes dans cette ville et croiser les bras non que tout le monde prépare à son moyen de défense puisque nous risquons même d'aller plus loin que ce que les gens le pensent au aller plus loin c'est à rendre nos machettes pour combattre ces terroristes non ça c'est contre quand même c'est pas pour les civils ils ne sont pas autorisés non et est-ce qu'ils sont des militaires ils sont des militaires ils sont des rebelles vous n'ont pas suivi une formation normale et c'est pourquoi ils sont rebelles oui et qui nous nous sommes les souverains primaires monsieur les journalistes c'est que si la population décide personne ne peut passer à l'encontre de ce que la population a décidé nous appelons toute la population les jeunes et d'abord encourageons cela qui ont déjà accepté d'intégrer l'armée mais celle là qui n'ont pas encore intégré l'armée nous devons être aussi prêts puisque personne peut nous envahir si le sol de nos ancêtres nous devons défendre l'intégrité du territoire national si c'est la tête qu'on va y laisser on est prêt ce qu'on ne peut pas accepter que nous soyons sous colonisation non ça dépasse monsieur les journalistes nous sommes nés dans la guerre grandit dans la guerre est-ce que nous allons encore mourir dans la guerre non nous devons prendre des mesures si nous allons mourir mais que nos enfants c'est là qui vont venir nos petits frères c'est là qui vont survivre mais qu'ils puissent vivre quand même les congots qui révèlent l'umumba les congots qui révèlent monsieur le journaliste ah mais c'est mon so fort non non c'est c'est par colère c'est par colère c'est inadmissible mais nous avons neuf voisins excusez nous avons neuf voisins dans les neuf voisins c'est seulement toi qui qui incite les gens de prendre les armes mais elles ne sont pas en train de voir que les tissus social c'est dessus de la région de gralac la région de gralac devrait être normalement les berceaux de l'humanité comme le dit l'histoire mais malheureusement à cause des petits voyous à cause de de certaines personnes malhonnêtes regardez c'est qu'aujourd'hui est devenu la région de gralac puisque même au rwanda il n'y a pas la paix comme je vous dis c'est la paix non il n'y a pas la paix monsieur les journalistes ce sont des choses assez éphémère je vous dis c'est éphémère lorsque nous sommes ici bon certainement nous savons c'est un petit pays moins peuplé que la ville de kinshasa qui est la ville de kinshasa qui est notre capitale moins si le plan géographique c'est un pays pauvre si le plan ouvre qu'est un pays pauvre qui nous nourrit nous nourrit les congolais non c'est faux archi faux c'est son et je vois traverser je vous dis c'est faux archi faux et d'ailleurs c'est que les congolais sont en train de voir traverser la frontière mais plus parce qu'ils suivent dans le niragongo mais nous sommes dans cette période où et d'ailleurs les gens devraient aussi tirer les seaux à ça lorsque nous tendons vers la période des récoltes il ya toujours des guerres vous allez comprendre qu'à ma sissi il ya telle rébellie vous allez comprendre à rouchourou il ya telle rébellie au akibumba ya telle c'est que lorsqu'il ya période des récoltes ils viennent chez nous pour voler et ils veulent nos biens et ils vendent encore c'est bien congolais c'est pourquoi nous disons que nos autorités devraient surpasser aussi le le la dimension diplomatique puisque si nous partons dans la diplomatie nous n'allons pas gagner cette guerre nous n'allons pas gagner il faut qu'on compasse c'est quel plat non il nous devons passer si le plat révolutionnaire c'est que nous devons révolter toute la population et c'est révolté c'est pas une guerre civile c'est l'eau vous attendez que les présidents tiennent quel discours non mais c'est mon mal non le placer de l'état a tenu un discours qui révolté tout le monde monsieur les journalistes et ses discours devrait être approprié par tout politicien congolais et tout congolais constitué de son esprit sauf que la population ne doit nous ne devons pas attendre quelque chose de bon de nos politiciens comme le président de l'assemblée mbosso celui du sénat de l'occurrence nous devons nous prendre en charge comme le souverain primaire parce que ces politiciens ils reposent sur nous s'ils avaient la révolution que nous voyons aujourd'hui avoir tout ce qui dit je vous dis que ces petits voyous ne devrait plus être à kibumba non mais l'entrave politique si le plat international et si le plat national il ya celle là qui joue la carte des dépoids des mesures qui ne veulent pas comprendre que nous sommes attaqués et il ya celle qui danse toujours et à cela qui boivent toujours du matin au soir non c'est comme hier j'ai dit à un policier je les racontais en cours de route il était en état de débrité je lui ai dit non ce n'est pas le moment où nous devons prendre trop d'alcool nous devons éviter d'ailleurs les autorités devraient structurer pour les bistrots pour les maisons de vente d'alcool et pour les sociétés de production d'alcool il fallait il faut que la caisse de l'état soit il faut que les gens quand même travaillent pour qu'il paie bien leur taxe est un bon effectivement effectivement c'est que laisser des problèmes n'est pas lié à la production c'est lié à la consommation il est non réglé aussi il faut voir les aires exactement il faut aussi voir les aires dans l'eau c'est un bon dégradé c'est maté si tu veux bien bon il est pas comme chez nos voisins avait souvent là tout est réglementé la huit et réglementé c'est pour cela où nous voulons arriver mais sur les journalistes mais aussi maintenant qu'on m'a arrivée ainsi qu'il fallait non c'est pas l'étape d'imiter non c'est à l'étape de revenir à nos bonnes habitudes de monsieur le journaliste nous avions toujours des bonnes habitudes qu'on avait et nous devrions faire recours à ça et premièrement nos bonnes habitudes était l'amour à la patrie la reconnaissance à la mer et la mer c'est la maman nationale la maman nationale c'est cet héritage commun les congo maman nous devons j'écris à la première dame non qu'elle qu'elle le première d'accord alors parlons de cette actualité également qui on a vu plusieurs médias relayer ça c'est de plusieurs des drones militaires viennent d'être repérés au médium 23 au peine à retour c'est lundi nos sources indiquent qu'ils se déplacent pour d'autres localités les observateurs localement s'interrogent c'est l'origine de ces drones disons de ces enjeux ça c'est à la mer d'essai un fonds médias ligne qui a relé en tout cas c'est c'est un tweet et qui a beaucoup et qui a été beaucoup commenté mais d'où viennent ces drones n'est-ce pas ils sont des drones ce n'est pas une question de se poser encore vous êtes sûr et certain et vous êtes aussi conscient que nous sommes en guerre contre le monde entier le congo n'est pas en guerre contre les m23 c'est ce que les gens doivent savoir les congo et en guerre contre le rwanda l'ouganda l'occident en général mais ces petits pays comme le rwanda et l'ouganda ne sont que des arbres qui cachent une forêt et qui aussi leur branche au congo et leur branche au congo c'est les un 23 et lorsque vous voyez les m un aventurier qui s'appelle de j'oublie si je me rappelle je vais citer on est simple de comprendre si je c'est là où je vais citer si je me rappelle les drones là si je me rappelle le nord de cet aventurier de la de de la monisco qui est venu d'accord de la monisco et il s'est dit qu'ils sont si c'est mathias j'oublie ses aventuriers ils disent que non ils sont venus pour enquêter si la manière dont les combats se déroulent l'a été à kishasa il est parti au rwanda il est de la monisco des nations unies ils sont les mêmes ils sont à la monisco nations unies qui se conseille de sécurité ils sont les mêmes aventuriers ce sont nos partenaires ils n'ont jamais été partenaires monsieur les journalistes partenaires mais ils ne seraient pas sincère non 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 ils ne sont ils ils sont ils sont à comment est-ce que je peux qualifier ces arguments j'oublie même boitaine et ça a toujours venir au cours de l'interview comment qu'on les a les a la provenance de cette voie là c'est là où je vais les a doivent comprendre et que nous ne sommes pas en guerre contre les 23 nous sommes en guerre contre les rwanda l'ouganda et l'occident en général l'occident là on va quel pays quand je parle de l'occident je parle de la france l'angleterre les états unis c'est que l'amérique les états unis d'amérique je parle aussi de l'allemagne puisque vous savez beaucoup dont j'ai et c'est là que ce basé à gomac parrainé par les rwandais financé par l'allemagne c'est que c'est un complot international et lorsque vous voyez et lorsque vous non comment on peut pas poser telle question pour quel intérêt ils savent ils savent leurs intérêts et leurs intérêts c'est lorsque nous sommes déstabilisés et profite à nous soutirer à nous soutirer nos ressources naturelles ces mêmes pays sont partenaires à notre pays non c'est l'hypocrisie c'est l'hypocrisie ils ne sont que des tops de là et s'ils veulent soutirer ses intérêts s'il vous plaît pourquoi ne pas passer par la grande porte on a vu notre chef de l'état qui sait qu'ils ne peuvent pas puisqu'on va leur imposer notre part c'est que ça sera le slogan gagnant gagnant et si on disait aux américains qu'est ce que vous voulez l'iranium qu'est ce que vous voulez les coltons qu'est ce que vous voulez non venez ils ne peuvent pas accepter parce qu'elles savent que c'est lorsqu'il ya la guerre c'est maintenant que nous profitons de gagner beaucoup et vous voyez et la guerre de l'est surtout ici chez nous au nord qui vous ce que les grands qui vous en général c'est un combat bien politisé et stratégique pour l'occident économique aussi pour l'occident sans la guerre à l'est mais l'occident c'est rien toutes ces zones si si mais je vous dis si les combats n'existaient pas à l'est du pays la france serait un pays pauvre puisque leurs zones g ne seront plus si regardez d'abord pour l'ongée hollande au delà de sans espoir je crois on doit organiser toutes les missions l'axe j'ai fait récemment agnera comme si vous y arrivez il ya des mille titres des organisations internationales qui sont là les véhicules qui passent matin midi soir date des belles jeep mais les jeunes attention les gens souffrent les jamais là des cas de déplacer comment comprendre cela mais ça inquiète chaque jour j'ai fait mes sauts à niragongo pour voir comment elle se passe la vie de mes compatriotes c'est là que les rwandais l'ougandais ont ont jeté dans cette vie misérable quand vous voyez les cargaisons de véhicules des ong qui sont stationnés là bas et la vie que mène nos compatriotes je vous dis ces révoltants ça doit révolter tout le monde et je crois comme je le disais ça les combats d'ici chez nous à l'est si nous allons revenir sur la question des drones après ça les guerres ici chez nous à l'est la france la france les états unis l'allemagne l'angleterre serait des pays pauvres et les derniers si la carte de pays puissants au monde mais je vous dirais que je veux prendre le nom d'une ong si vous s'est fâché je m'en fous mcf il ya mcf hollande mcf france mcf je ne sais pas c'est que chaque pays à sa partie dans ses ong c'est qu'il n'y a pas mcf congo pour et non il n'y n'y en a pas est ce que c'est terrible vous pouvez les faire aussi c'était non c'est c'est impossible ils nous ont appauvris pour attendre les financements de toujours oh et lorsque les ong sont ici ils sont en train de tromper le monde entier aux les gens les gens souffrent ici nous devons les aider depuis qu'ils nous aident mobilisez les fonds ayant aussi les rongers davantirier qu'on appelle par programme alimentaire mondial s'il vous plaît ça c'est les nations unies on s'en fout des nations unies les systèmes des nations unies c'est ça les systèmes qu'il fallait combattre à tout prix à tout prix fallait combattre mais malheureusement malheureusement c'est là qu'ils s'élèvent ils sont assassinés ils sont tués ils sont jetés en prison la grande puissance à cause de la grande puissance là on ne touche pas je vous dis non 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 nos arrière-grands-pères ils s'étaient combattis contre les grandes puissances au monde et ils avaient gagné nous sommes aboutis par l'indépendance quoi que notre indépendance n'a pas été juste et vrai mais quand même il y a eu l'indépendance et nous sommes sûrs et certains nous exactement c'était si les papiers c'est pourquoi vous les voyez à nous faire souffrir mais c'était aussi la naïveté de certains congolais bon je sais sérieusement que ça peut blesser quelques téléspectateurs mais quant à la question liée quand à la question liée à la possession des drones par ces terroristes je vous dis nous ne sommes pas en guerre contre et c'est nous sommes en guerre contre la communauté internationale c'est que nous n'avons pas des alliés nous n'avons pas d'alliés non il n'y en a pas mais pourquoi n'est pas fait comme l'allié disons les malis la rca c'est là où c'est là où nous devons aller et y aller c'est à travers la jeunesse la population congolaise en général je vous ai vu la nos autorités ont toujours eu peur ça il faut dire clairement ils ont eu peur de mourir en pensant qu'ils vont mourir ils vont vivre des santa santa non c'est que nous devons savoir et qu'un bonjour nous devons quitter le vont quitter la terre et aller d'allaudela et nous n'allons pas aller d'allaudela état vivant non nous devons changer l'état d'âme maintenant quant à la question liée aux drones utilisés aujourd'hui par ces terroristes inventeurs nous ne savons pas ces drones c'est pour contrôler la ville de goma si c'est pour contrôler les zones occupées si c'est pour contrôler les lignes de front et ce drone nous signons que ces drones sont venus à travers les rwanda il n'y a pas de des preuves non même si même s'il n'y a pas de preuve nous savons que non j'ai dit clairement sont venus du rwanda d'accord pour finir même s'il n'y a pas il n'y a pas de preuves nous savons que le avancé de la communauté internationale bien du système de nations unies c'est les nations unies ils ont dit que non l'embargo concerne les groupes et l'amuse que nous a fait provenir que l'ennemi a une arme et ses armes césar ça c'est faire campagne mais ils sont en train de se faire bouter et l'état de nuit dix jours au jour c'est pourquoi ils sont ils sont ravitaillés dix jours au jour puisqu'ils sont en train de laisser les armes derrière et qu'ils sont récupérés par notre force loyaliste et leur partenaire les ravitaillent toujours c'est que nous devons comprendre que nous sommes à une guerre contre les petits 1 23 les petits rwanda et les petits que la petite communauté internationale c'est qui nous fait mal ce qui nous fait mal c'est de voir que la population civile est touchée et comme la population civile est touchée sur plus de 30 secondes dans 30 secondes que les gens n'aiment pas qu'on coupe ces débats b je sais parfois nous laisse des commentaires un peu hostile mais comprenez que ça s'agit des médias il ya cela qui nous met en garde cela qui nous attaque cela tout ça je comprends un nouveau facilement on comprend mais ils doivent savoir que le congo n'a partie est co congolais si vous vous sentez congolais rangez vous rangez vous rangez vous derrière les efforts d'essai pour boutter l'année on retire cela comme votre message alors on s'écoute pas votre numéro d'été mais avant ça mais où sont partis nos visites rwanda nos visites rwanda vous savez c'est qu'est ce qu'on parle des avions exactement aux avions de chasse c'est pourquoi je vous dis nous sommes en guerre contre la communauté internationale et l'épée lorsque nos avions ont bombardé cette même communauté se sont soulevés non on ne peut pas combattre un groupe rebelle avec de tels âgés vous voyez vous voyez lorsqu'ils sont ravitaillés en drone de combat en drone militaire je ne vois pas cette communauté internationale s'est soulevée lorsque nous sommes attaqués j'ai ou regardé pour prouver leur complicité il bloque les arbres achetés par le congo et les armes mesdames et messieurs toulouse et max entre ce qu'il y a tout à toi quand on en a passé nous sommes les plus de 143 9 non années 66 42 08 ces numéros par rapport à votre action nous avons notre action que nous sommes en train de préparer avec des objectifs purement confidentiel que nous ne voulons pas vous aviez lancé la paix dévoiler aux gens nous avons lancé l'appel à la mobilisation des fonds c'est là qui veulent nous accompagner facilement ils peuvent nous accompagner nous sommes tellement ouverts voilà c'est un peu ça nous sommes complètement heureux de celle là qui contribue c'est là qui ont déjà contribué et c'est la qui ont promis nous nous sommes sûrs et certains qui vont faire quelque chose que nous nous savons qu'ils sont aussi touchés à sainte qu'on domingue merci merci nous avons largement dépassé nous nous c'est aussi en garde les traits mais merci mesdames et messieurs vous nous avez regardé vous faites bien de la faire c'est congo live toujours des exclusivités merci vous avez aimé l'interview n'hésitez pas là sur vos commentaires abonnez vous partagez pour ne rien rater mesdames et messieurs nous vous disons bye bye